Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une petite console que je viens de recevoir qui s'appelle la Nibble et qui est fabriquée par CircuitMass. Comme on peut le voir ici, cela s'adresse aux enfants à partir de 9 ans, ça va leur permettre de monter eux-mêmes leurs petites consoles et aussi d'apprendre les bases de la programmation. Dans cette boîte, on va trouver tout ce qui est nécessaire pour réaliser le montage de la console, à savoir les câbles, des composants, de la soudure et même un fer à souder qui fonctionne en USB, le boîtier pile, le petit écran et le boîtier en plastique translucide. Pour monter la console, il faut bien sûr se rendre sur le site web pour récupérer le mode d'emploi. Alors la Nibble est basée sur un processeur 32 bits qui tourne à 160 MHz, il y a 4 mégas de flash intégré et la RAM est de 80 kg, qui est largement suffisant. L'écran est un petit 1,25 de pouce de 128 par 128 points, couleur bien entendu, c'est un écran LCD TFT. Il y a la connectivité Wifi et on peut le programmer en C++, en CircuitBlocks, Python et autres langages de programmation adaptés à l'Arduino. La Nibble est en fait le successeur de MakerBreno qui était basée sur un 8mega 8 bits, donc 16 MHz, avec un écran monochrome. Donc celle-là, elle a évolué vers un processeur plus puissant et un écran couleur et une connectivité Wifi. Voilà, tout le matériel est déballé. Eh bien, on va aller regarder les instructions sur le site internet et on va commencer à souder. Voilà, j'ai trié tous les petits composants qu'il y avait dans le sachet. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a pas mal de boutons poussoirs. Donc ça, je pense, ça va servir pour les directions et les actions, avec leur petit cabuchon qui vient ici, un interrupteur, des entretoises à visser, tout un jeu de vis, donc de différentes tailles, et ce qui m'étonne un petit peu, des composants en format surface, ce qui est un petit peu délicat à souder. Donc quand on voit que cela s'adresse à des enfants à partir de 9 ans, ça risque d'être assez difficile. Ceci dit, ils sont assez gros et je pense qu'avec un petit peu d'entraînement, il devrait être aisé de les souder. Le fer à souder est branché. Comme on peut le voir, il s'allume. Alors il est fourni avec un support et une petite éponge à mouiller, ce qui permettra d'essuyer la soudure au bout du fer. Il y a un sensor ici, métallique, qui permet, lorsqu'on le touche, d'activer le fer. Donc il va chauffer, atteindre sa température, et si on appuie, il se remet en fonction. Pour démarrer, comme indiqué sur leur site, qui est très très bien détaillé, étape par étape, on va démarrer avec les boutons. On va placer le premier ici, dans le bon ordre. Il y a un sens, on ne peut pas se tromper, il ne peut pas être à l'envers. Ensuite, on retourne la plaque et on va pouvoir souder. La soudure qui est fournie, qui est très très fine. Je ne sais pas, il n'y a aucune indication sur sa constitution, combien il y a de plomb, combien il y a d'étain. On va voir ce qu'il se passe. Est-ce que ça chauffe ? Oui, ça chauffe très très bien. Voilà. La deuxième. Il est en place. Je remets un petit peu sur la première. Voilà. Il est bien en place. On va vérifier avec une loupe que tout est bien fait et on va passer au suivant. Voilà. Donc la soudure est terminée. J'ai soudé l'interrupteur ici aussi. Avant de procéder plus loin, je conseille bien entendu de vérifier tout ça avec une loupe ou des grosses lunettes et éventuellement avec un multimètre en mode continuité pour vérifier qu'on n'a pas fait de pont, ce qui est peu probable étant donné que les points de soudure sont assez éloignés. Alors maintenant, il reste un gros morceau, à savoir l'écran. L'écran est un petit écran LCD donc c'est très fragile. Bien entendu, il ne faut pas appuyer dessus, ne pas le tordre, on risque de le casser. Alors il y a un petit film de protection sur le dessus. On voit ici que j'enlèverai après pour ne pas rayer l'écran. Alors, le petit écran LCD se fixe sur le dessus du composant principal, comme ceci. Voilà, il n'y a pas de difficulté, on ne peut pas le décaler, on ne peut pas le mettre à l'envers, sinon ça n'a aucun sens. Donc on va retourner et souder. Alors, j'ai posé tout ça sur un petit tapis de souris pour éviter de rayer l'écran et on va procéder à la soudure. On va mettre en place le support de pile, qui s'enquille très simplement à l'arrière, et se souder sur la partie avant, c'est-à-dire ici. Alors, ce que j'avais pris pour des condensateurs, c'est en fait des fusibles, eh oui, des fusibles pour circuits imprimés, fusibles qui va se loger ici. Alors, ce sont des fusibles de 1 ampère, quand même, pour l'alimentation. Donc je pense que si on se découle... Voilà, non, c'est pas très difficile. On appuie pour le rentrer. C'est peut-être le plus difficile. C'est de ne pas le perdre en cours de route. Voilà, il est à sa place. Et enfoncé. Donc on va insérer les piles dans le bon sens. Donc je ne pense pas qu'on puisse se tromper de sens, ça serait vraiment difficile. Donc les piles sont fournies. Ce sont des piles AAA, que l'on trouve aisément en commerce. Bien entendu, la plupart du temps, il vaut mieux utiliser des piles alcalines pour éviter qu'elles coulent, et de bonne qualité, ce qui permet d'avoir une durée d'utilisation un peu plus conséquente. Voilà, à ce niveau-là, on va tester que ça fonctionne en basculant l'interrupteur. Alors, il y a du son. L'affichage a l'air de fonctionner. Il y a déjà un jeu pré-installé. Alors, je n'ai pas retiré pour l'instant le cache de l'afficheur. J'attends d'avoir bien terminé pour éviter de le rayer. Mais en tout cas, c'est prometteur. Alors, ça serait étonnant que ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas grand-chose à souder. Après, on peut parfois faire des gouttes. Il faut faire attention. Et bien revérifier toujours avant d'alimenter. Il y a pas mal de morceaux de plastique transparents qu'il va falloir assembler. Le plus délicat est bien entendu d'enlever les films de protection, surtout quand on n'a pas d'ongles, comme moi. Bah, écoutez, on va essayer et on verra. Voilà. Donc, c'est, je dois vous dire, la partie la plus difficile. Enlever les films de protection, c'est vraiment difficile de le décoller. Bon, après, une fois qu'on a décollé un coin, ça part tout seul. Mais croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. La soudure, paradoxalement, était beaucoup facile. Donc là, on va monter. Alors, il y a sur le site web. Vous trouvez tout le schéma d'assemblage qui est très bien fait. Ce sont des copies d'écran, des photos mises en place. Donc, il n'y a aucune difficulté. On va commencer par le fond. Il ne reste plus qu'à mettre le cache qui va tenir les piles. Donc, le seul souci, c'est si on veut remplacer les piles, il va falloir démonter le cache. Bon, ça permet aussi de le poser à plat, légèrement à plat. Bon, c'est un petit peu embêtant. Mais j'aurais préféré quand même une batterie rechargeable. Ça aurait été plus simple avec un petit circuit. Mais éventuellement, ça peut faire l'objet d'une modification. Il y a largement la place de mettre une petite batterie rechargeable avec son circuit de charge, branché éventuellement sur le connecteur micro-USB. Donc là, par contre, c'est peut-être accessible moins aux enfants, mais plus aux adultes bricoleurs. Voilà, donc la partie montage, assemblage est terminée. Alors, petit regret, il n'y a pas de protection pour l'écran. Ce qui est un petit peu embêtant, surtout si on laisse manipuler par des jeunes enfants qui risquent de le poser à plat sur quelque chose et donc de casser l'écran. Bon, voilà, c'est aussi un petit peu expérimental. Donc, il faut faire un petit peu attention. Mais un petit film de protection ou une petite vitre supérieure aurait peut-être été utile. Voilà, donc tout est terminé. On va maintenant le démarrer. Voilà, donc ça s'allume. Déjà, c'est une bonne nouvelle. On voit ici le petit indicateur de batterie, le logo qui est animé. Alors, il est par défaut sélectionné sur un jeu qui s'appelle Invaders. Donc, je suppose que c'est un clone de Space Invaders. Il y a possibilité avec le bouton droite-gauche de changer de jeu. Donc, il y a Snake par exemple. Space Rock, ça c'est un clone d'astéroïdes bien entendu. Et Bonk qui est une sorte de tennis un petit peu en 3D. On a possibilité d'avoir des réglages. Alors, il y a c'est très très basique. Il n'y a pas grand chose de réglable. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran. Voilà, l'écran n'est pas très bien contrasté. C'est un TFT, ce n'est pas un IPS. On a possibilité de régler la mise en veille et l'arrêt complet automatique. Ainsi que le réglage audio. Oui sur oui ou non. Pas de volume, pas de possibilité de changer de volume. On peut naviguer avec les flèches. Et valider avec A ou annuler avec B. On va lancer notre premier jeu. Invaders. On va essayer. Alors, j'ai possibilité de faire Start, de voir les Highscores ou de quitter. Pour se déplacer et pour tirer. Donc, c'est assez rigolo. La définition est moyenne. Ça rappelle bien entendu l'Atari. Ah, je me suis fait tuer. L'Atari 2600. J'ai développé la soucoupe. Donc, c'est assez responsif. Les boutons répondent très très bien. Ils sont un petit peu durs et cliqueux. Cliqueux, ça fait pas mal de bruit. Bon. Je me suis fait toucher aussi. Ah la la la. Donc, j'ai plus de défense. J'ai plus de bunker. Et j'ai perdu juste au moment où j'avais terminé le premier screen. Voilà. Donc, c'est très sympa. Alors, je peux mettre mon score. Donc, voilà. J'ai le meilleur score, bien entendu. Hop. On va quitter. On va aller voir un autre jeu. Snake. Donc là, c'est le clone du fameux Snake de Nokia, bien entendu. C'est assez rapide. C'est, comme je dis, ça répond très très bien. Voilà. À part le bruit des boutons, qui est un petit peu supérieur au bruit du jeu. Voilà. On va quitter. Hop. Et le dernier jeu, qui est Space Rock. Donc ça, c'est, à mon avis, un clone. Voilà. C'est un clone. Voilà. On tire. On accélère. On freine. C'est un clone d'astéroïdes. Donc, il faut détruire les astéroïdes, comme celui-ci. Voilà. Qui vont se séparer au fur et à mesure. Et devenir de plus en plus petits. Et éventuellement accélérer de plus en plus. Alors, ça se base sur, bien entendu, l'inertie. Donc, quand on accélère, il ne s'arrête pas instantanément. Il y a un peu d'inertie. C'est sympathique. Alors, bonk. On va voir ce que c'est. Hop. Voilà. C'est un tennis. Bêtement. C'est le jeu Pong. Il faut visiter avec un petit peu de couleur. Moi, j'ai connu le Pong qui se branchait sur la télé. Alors, ce n'est pas du tout évident avec une manette qui n'est pas analogique. C'est très, très lent à répondre. Et à se déplacer. Ce n'est pas du tout instantané. Donc, c'est vraiment difficile. Donc, l'intérêt est très limité. Vous voyez, je n'ai pas le temps de me déplacer que la balle est déjà passée. Voilà. Donc, on est sur le site de CircuitMess. CircuitMess qui est le fabricant et vendeur de la petite console. Donc, comme on peut le voir, le site est assez graphique et très bien fait. On a des guides d'assemblage très bien détaillés. Donc, avec des photos, beaucoup de photos. C'est beaucoup plus simple. Comme je l'explique, ça s'adresse aussi à des enfants. Donc, comment manipuler le fer à souder. Comment souder les boutons, etc. Etc. Donc, ici, on a comment relier la console à l'ordinateur pour commencer à programmer. C'est très facile. Le câble USB et micro USB est fourni. Il n'y a rien de difficile. C'est comme si on branchait une console autre. Donc, elle se programme entre autres. Puisqu'elle peut faire du Python ou du C++. Puisque c'est bêtement un Arduino, le cœur. C'est un 8266. Donc, c'est un Arduino avec du Wifi. Mais le C++ n'étant pas forcément accessible à tout le monde. Ça peut être programmé en CircuitBlocks. CircuitBlocks qui vient d'un dérivé de Microsoft Medcode. Qui permet effectivement de programmer avec des blocs. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent le Raspberry Pi. Ça correspond au Scratch en Raspberry Pi. Donc, voilà, on voit quelques exemples de programmation. C'est pas très compliqué. Le tout est d'avoir une idée de jeu. Bien sûr, de faire ces petits graphismes. Et de rentrer dans la programmation. Voilà, donc c'est assez bien expliqué. C'est en anglais, bien sûr. Mais je pense qu'on peut aisément trouver des tutoriels en français. Qui vont permettre de démarrer dans la programmation. De créer ses propres codes. De voir qu'est-ce qu'un sprite. Comment les faire se chevaucher. Comment les faire interagir. Par exemple, si on tire. Comment ça se passe pour qu'il touche. Quelles sont les conditions qui sont données lorsqu'on le touche. Etc, etc. Alors, il y a une communauté assez active. Alors, il faut juste savoir que la nibble vient de sortir. Donc, il n'y a pour l'instant pas grand chose à récupérer. Ou à télécharger. Ou même pas grand aide de la part de la communauté. Donc, ça, ça va s'agrandir et s'étoffer. Au fur et à mesure. Que les gens vont s'accaparer cette petite nibble. Donc, le GitHub, pour l'instant, est assez vide. Il n'y a pas grand chose dessus. À part un tout petit peu de code. Donc, comme je disais juste avant. C'est le démarrage. Il faut attendre un petit peu. Pour que tout soit accessible. Pour que les gens commencent à contribuer. Et commencent à s'entraider dans la communauté. Voilà. Donc, sur le site, vous trouvez aussi des cours. Des tutoriels. Plus orientés quand même courts. Sur CircuitBlock. Voilà. Donc, on voit tous les exemples. De chaque fonctionnalité. De chaque variable. La logique. Les boucles. Faire des calculs. Du texte. Etc. Des fonctions. Et surtout. En portant. Les entrées sorties. Qui vont permettre d'afficher. Sur l'écran. Et de récupérer les informations. D'appui des boutons. Voilà. Donc, en conclusion. Par rapport à cette petite console. Eh bien. Je dirais que. C'est très sympa à monter. Effectivement. Ça peut ravir les enfants. Qui feront un petit montage électronique. A montrer à leurs copains. Qui peut-être. Feront ça avec leurs parents. Donc ça peut les rapprocher un petit peu. Et bon. Sinon. Il faut voir après. Avoir quand même des talents de développeur. Pour pouvoir réussir à fabriquer. Soi-même. Ses propres jeux. Bon. C'est sympa. C'est ludique. Le prix est quand même un petit peu élevé. Je dirais. Bon. Pour 80 euros. Voilà. Donc il y a une petite veille. Pour 80 euros. Bon. On a le matériel complet. A savoir. Le fer à souder. La soudure. Tout ce qu'il faut pour monter. La console. La carte principale. Et le boîtier. Je trouve ça un petit peu cher quand même. En regard des capacités. Surtout que le site. Il n'y a pas tant d'explications que ça. Sur la programmation. Sur la connectivité wifi. Et autres. Bon. Voilà. C'est sympa. Mais. Très perfectible. Et peut-être pas forcément indispensable. Voilà. Bah écoutez. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.